Musique Ce matin, Jacques Chirac a stigmatisé l'attitude irresponsable des députés de la majorité. Dans ce journal, Michel Dornano, président de la commission des finances de l'Assemblée, est notre invité. Les dépouilles des soldats français morts au Vietnam rapatriés en France. C'est l'aboutissement de longues négociations entre la France et le Vietnam. Le sommet de Reykjavik, jour J-1, Ronald Reagan est déjà en Islande, Michael Gorbatchev est en route. Le sumo à Paris, à partir de ce soir à Bercy, les fameux lutteurs de sumo, les plus gros lutteurs du monde. Une compétition sportive exceptionnelle. Cinéma, rue du départ. Un nouveau film avec les deux acteurs principaux, François Fuzet et Nicole Boisson, qui sont nos invités. Musique Météo, les nuages arrivent par l'ouest. Les prévisions de Laurent Boussier dans quelques minutes. Musique 506 jours pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 216 jours pour Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin et 156 jours de détention pour Camille Sontag. Bonjour, ce matin sont arrivés à Paris, à Roissy, précisément les corps de 833 soldats français, 833 soldats qui appartenaient au corps expéditionnaire français pendant la guerre d'Indochine. C'est l'aboutissement de longues négociations entre la France et le Vietnam. Les deux pays sont parvenus à un accord qui permettra, dans un proche avenir, de rapatrier les 25 000 dépouilles de tous les soldats français tombés au Vietnam. Ce matin, lors de l'arrivée des premiers corps à Roissy, Jacques Chirac, le premier ministre s'est incliné devant les dépouilles. François Cornet. Plus de 30 ans d'oubli entre le conflit indochinois et cette cérémonie, ce matin sur l'aéroport de Roissy, pour le rapatriement des premières dépouilles des combattants morts pour la France entre 1945 et 1954. 30 ans d'oubli et de longues négociations, en effet, entre Paris et Hanoï, La France, commencée en 1980, interrompue par la France en 1984 et reprise en avril dernier par le gouvernement de M. Chirac, face à la menace de voir un jour le Vietnam procéder à l'exhumation des corps des soldats français. Le Vietnam, désireux de récupérer les terrains où se trouvent les principaux cimetières français, notamment à Ho Chi Minh et celui de Tan Sonot, en bordure de l'aéroport de l'ancien Saigon. Retour au caractère symbolique et affectif dans lequel les anciens combattants voient une réhabilitation des soldats qui se sont battus en Indochine. Il est tout à fait clair que pour Jacques Chirac, nous faisions du règlement de cette affaire du rapatriement des sépultures françaises au Vietnam un test de nos relations avec ce pays. Cette opération s'est effectuée dans la dignité et les négociations ont abouti. Et comme vous le savez, durant un an et demi, progressivement, l'ensemble des dépouilles mortelles des soldats français tombés en Indochine seront rapatriés en France, puis ensuite déposés dans une nécropole qui sera construite à cet effet par M. Georges Fontest, le secrétaire d'État aux anciens combattants, dans la ville de Fréjus, qui était la ville du départ du corps expéditionnaire français en Indochine. Cette brève cérémonie à Roissy sera suivie d'une cérémonie militaire demain aux Invalides en présence du président de la République. Les négociations ont donc été menées par Didier Bariani, secrétaire d'État aux affaires étrangères, vous l'avez vu, et Georges Fontest, secrétaire d'État aux anciens combattants. Ce premier rapatriement aura contribué à renouer le dialogue entre la France et le Vietnam, deux pays qui se sont affrontés dans une guerre terrible, dont l'épisode le plus terrible a sans doute été la bataille de Dien Bien Phu. Un rappel avec Philippe Gassot. En 1953, le nom d'un petit village d'Indochine sera connu du monde entier. Pour aller du bassin du fleuve Rouge au Mekong, un seul point de passage, Dien Bien Phu. L'armée française décide d'occuper cette position. Le 20 novembre 1953, les bataillons de parachutistes de Bréchignac et de Bijard sautent sur la cuvette. L'opération restera dans l'histoire sous le nom d'Opération Castor. Fin 1953, la France lance une ouverture en faveur de négociations. Le principe de la conférence de Genève est acquis. Pour le général Vietcong, Dien Bien Phu devient l'objectif numéro un qu'il faut prendre à tout prix. Le 1er mai 1954, Dien engage toutes ses forces. Les coulis ont sapé tous les points d'avis des 3600 français encerclés. L'artillerie vietmine, arrivée dans le plus grand secret, tirée à bras d'homme, crée l'effet de surprise. La position devient intenable. L'atout du général Djiap à Genève sera Dien Bien Phu. Le 7 mai, tout sera consommé. À bout de munitions, à bout de forces, les français, les vietnamiens cessent le combat. Le Vietnam est partagé en deux, le nord et le sud. Entre 1945 et 1954, il y a eu au moins 100 000 morts. 25 000 soldats français seront rendus à la France. Politique avec l'affaire Roland Dumas, elle n'a pas fini de provoquer des remous dans la classe politique. Ce matin, Jacques Chirac, le Premier ministre, a dit qu'il n'hésitait pas à stigmatiser l'attitude irresponsable des députés de la majorité. Cela donc après l'élection hier de Roland Dumas, l'ancien ministre socialiste des relations extérieures, à la présidence de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Une élection surprise acquise pour M. Dumas grâce aux voix du Front National qui a voté pour lui, mais aussi grâce à une voix d'un député de la majorité. On ne sait pas qui précisément. Jacques Chirac, ce matin, a ajouté qu'en n'accomplissant pas leur devoir de solidarité avec la majorité, ses députés irresponsables avaient fait le jeu du candidat soutenu par le Parti socialiste, le Parti communiste et le Front National. Lors d'une élection, a dit M. Chirac, particulièrement sensible, puisqu'elle touchait à la politique étrangère de la France. Alors avec nous, Michel Dornano. Michel Dornano, vous êtes le président, vous, de la Commission des finances de l'Assemblée. Et c'est quand même un drôle de camoufler pour la majorité, cette affaire. Eh bien, écoutez, c'est simple. La majorité n'a qu'à continuer comme ça. Et moi, je peux vous donner le nom du prochain président de la République française. Peut-être pas son nom, mais en tout cas son parti. Ce sera le candidat du Parti socialiste, si on continue comme ça. Quand on est un élu national, on a une discipline qu'on doit respecter, on a des règles d'intérêt général aussi qui doivent être respectées. Or, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, je vous dirais que ça avait commencé très tôt, peut-être avant que l'opinion publique, enfin que le public ne le voit. Alors, ça a commencé dans la désignation du candidat de l'UDF. C'était un siège qui revenait à l'UDF. Là, la discipline n'a pas été respectée par les représentants des partis. Certains n'ont pas voté pour le représentant de leur parti. Si ça avait été fait, peut-être que ça se serait passé autrement. Mais est-ce que ce n'était pas tout de même une sorte de provocation de choisir M. Bernard Stasi ? Parce qu'on savait bien que M. Bernard Stasi, il y avait beaucoup de gens qui étaient opposés à lui. En dehors de ça. À partir du moment où un candidat est désigné, il devient le candidat pour lequel doit voter la majorité. Or, qu'est-ce que je constate ? Il y a eu des absents d'abord. Il y a eu trois absents RPR. On devait être là à ce moment-là. Quant au Front National, aux élus du Front National, ils ont voté pour le candidat socialiste. Et je me demande ce qu'en pensent les électeurs qui ont voté pour eux. Et je vous dis, si on continue comme ça, si on n'applique pas des règles d'intérêt général, de solidarité de la majorité, le prochain président de la République sera le candidat socialiste. Je voudrais revenir à la question d'Hervé. Est-ce que Bernard Stasi était un bon candidat ? Est-ce qu'il n'était pas trop à gauche pour certains PR ? Écoutez, il y a d'abord une chose. Quand on a désigné le candidat de l'UDF, c'est l'UDF qui a voté. Pour désigner son candidat. Il a voté à bulletin secret. Et dans cette première partie, la discipline des partis n'a pas été respectée. Peut-être que si ça s'était passé autrement, le résultat aurait été tout autre. Mais à partir du moment où Bernard Stasi était le candidat de la majorité, chacun, quelles que soient ses opinions, devait voter pour eux. Qu'est-ce qui va se passer en avril ? Puisque M. Roland Dumas n'est élu pour six mois, puisqu'il y aura de nouvelles élections en avril, vous allez reproposer la candidature de Bernard Stasi ? Écoutez, ce que je crois, c'est qu'en avril, alors il faudra désigner quelqu'un d'autre. On sait peut-être que... Moi, je n'étais pas partisan que Valéry Giscard d'Estaing se présente à la présidence de la commission des affaires étrangères cette fois-ci. Mais quand je vois ce qui s'est passé, il faudra un candidat d'union. Et je me demande si ça ne pourrait pas être le seul candidat d'union en avril prochain. Parce que là, il faudra vraiment rassembler toute la majorité sur un nom qui soit incontestable. Bon, M. Dornano, ça, c'est peut-être un épiphénomène, bien que l'affaire prenne de l'importance. Mais il n'empêche, il y a des divisions importantes dans la majorité. Il y a eu des divisions dans ce cas-là. Pas seulement dans ce cas-là. Il ne faut pas, il faudrait peut-être d'autres. Il y a d'autres problèmes. Il y a par exemple le problème du 49-3. Oui, on ne comprend pas très bien actuellement la position de Valéry Giscard d'Estaing. Vous pouvez nous l'expliquer sur le 49-3. Vous voulez un débat sur le découpage électoral, ce qui revient à dire que vous êtes content que François Mitterrand n'ait pas signé l'organisme. Non, moi, je vais vous donner ma position là-dessus. D'abord, on le sait, je l'avais dit à l'époque, j'aurais préféré une autre loi. J'aurais préféré une loi avec, pour les très grands départements, la proportionnelle et pour les autres, le scrutin d'arrondissement. C'est la proposition de François Mitterrand ? J'ai été minoritaire et par conséquent, dans la majorité, et comme d'autres n'étaient pas de mon avis, je me suis incliné, je vous fais remarquer en passant, c'est la discipline. Je me suis incliné et par conséquent, je vote comme la majorité, et naturellement, dans ce domaine. Je crois que quand Giscard dit qu'il ne faut pas abuser du 49-3, il a raison. Il faut faire très attention, parce que le 49-3, c'est effectivement une arme qui empêche le débat au Parlement. Et vous vous rappelez peut-être, comme président de la Commission des finances, en ce qui concernait le débat sur la privatisation, j'ai essayé qu'on aille le plus loin possible dans le débat au Parlement, de façon à ce qu'on utilise le 49-3 le plus tard possible. Dans d'autres cas, d'ailleurs, on a essayé également de le faire. Mais on l'utilise souvent, on l'utilise probablement trop souvent. En ce qui concerne la loi électorale, moi je considère que les choses sont un petit peu différentes. Je considère en effet que, ce que dit Giscard est juste, il aurait fallu, la raison, c'était que ce soit le peuple qui change la loi électorale. – Un référendum. – Une loi électorale, ça devrait être changé par référendum. – Bon, Jacques Chirac… – Attendez, je termine. Et l'idée que ce soit les députés qui fassent ça eux-mêmes, elle n'est pas très bonne. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas d'objection à l'utilisation du 49-3, dès le début, si Jacques Chirac l'utilise, parce qu'effectivement, je crois qu'il faudra éviter un débat qui donnerait encore malheureusement un spectacle qui ne serait pas très bon et qui provoquerait des tentations qu'il est inutile de provoquer. – C'est-à-dire que tout le monde va rentrer dans le rang si Jacques Chirac applique le 49-3 cet après-midi ? – Je le pense. – Alors, M. Dornano, il y a d'autres problèmes aussi pour la majorité. Pour le budget, vous êtes président de la commission des finances, comment ça se passe ? – Écoutez, je crois que pour le budget, ça se passe bien. Nous venons de voter hier la première partie, il est terminé de voter la première partie en commission des finances. Je trouve que ce budget va dans la bonne direction. il a été bien préparé par Édouard Balladur, qui a mis sa marque. C'est-à-dire que c'est un budget qui réduit le déficit de nos finances publiques, c'est un budget qui allève les charges des familles et c'est un budget qui allège les charges des entreprises. Alors, est-ce que j'ai des réserves ou une critique à faire ? Oui, je trouve qu'il ne va pas assez loin en ce qui concerne les entreprises. Je trouve que la grande bataille qui est devant nous, c'est la bataille pour l'emploi. Et l'emploi, ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois, ce sont les entreprises. Par conséquent, il faut supprimer les handicaps des entreprises pour qu'elles soient compétitives et qu'elles puissent créer des emplois. Et hier, je vous l'annonce, j'ai pu obtenir un vote de la commission des finances et l'approbation du gouvernement, après de nombreuses discussions, après avoir été aidé par mon ami Robert-André Vivien, sur deux amendements qui représentent déjà un milliard de charges de moins pour les entreprises dès 1987, c'est-à-dire en allant plus loin dans l'élimination du prélèvement stupide sur les frais généraux et en même temps, en diminuant les taxes sur le fioul industriel, le gaz industriel, que nos entreprises payent beaucoup plus cher que les entreprises étrangères. Donc un effort supplémentaire pour les entreprises, oui, une dernière question. Oui, après ce qui s'est passé hier, vous ne craignez pas que les barils soient plus exigeants pendant la discussion budgétaire ? Écoutez, je crois qu'il y aura une chose à laquelle il faut que tout le monde pense, c'est la discipline. Moi, j'essaye d'obtenir davantage pour les entreprises en particulier. J'ai déjà obtenu un certain nombre de choses. A partir du moment où nous ne nous sommes mis d'accord, c'est du devoir de tout le monde de voter le budget. Merci, Michel Dornano. Merci. Et je rappelle que cet après-midi, à l'Assemblée, il y a justement ce débat sur le rédécoupage électoral. Jacques Chirac engagera la responsabilité de son gouvernement. Cela veut dire donc qu'il utilisera l'article 49.3 de la Constitution pour que le projet de loi soit adopté dans les meilleurs délais. Dans l'actualité encore, c'est étrange affaire. Un bateau panaméen coulé par la marine française. Un chalutier qui battait pavillon panaméen était coulé, en effet, dans les terres australes et antarctiques, près de Saint-Paul, à 1000 kilomètres à peu près au nord des îles Kerguelen. Le chalutier aurait été pris en flagrant délit de pêche illégale, mais les 23 hommes d'équipage de ce chalutier ont été récupérés sains et saufs. Alors, c'est une affaire un petit peu mystérieuse. Tout de suite, des précisions dans cette communication téléphonique que nous venons d'avoir avec le correspondant de l'AFP à La Réunion. Dans un premier temps, l'Albatros a demandé par contact radio au chalutier panaméen d'arrêter sa fuite. Comme il n'y a pas eu de réponse, le navire national aurait procédé à des tirs de semence. Ces derniers auraient été suivis de tirs encore plus rapprochés. Le Southam Raider refusant toujours de tempérer. L'affaire serait alors remontée jusqu'au Premier ministre, qui aurait donné l'ordre, toujours selon l'état-major, de couler le bateau de pêche sans attenter à la vie des personnes. En fait, tout l'équipage composé de marins néo-zélandais, australiens et coréens aurait été recueilli par le bateau de la marine nationale qui fait route en ce moment même vers La Réunion, où le patron du navire va être jugé. D'autant plus qu'il semble que, toujours selon l'état-major, le patron du Southam Raider, suite à l'avarie de son navire, aurait s'aborder celui-ci précipitamment, de peur qu'on y découvre des choses beaucoup plus embarrassantes que des langoustes. Donc une affaire qui promet des prolongements juridiques pour le moins détonants. Dans l'actualité internationale, la démission de Shimon Peres, le Premier ministre israélien, l'a présentée ce matin. Une démission qui était attendue, puisque, au terme des accords de coalition entre les travaillistes et le Likud, les deux parties opposées en Israël, au terme de cet accord, Shimon Peres et Isaac Shamir gouvernent en alternance. M. Shamir va donc devenir le Premier ministre israélien. Le sommet Reagan-Gorbachev, les préparatifs s'accélèrent à Reykjavik en Islande. Hier, Ronald Reagan est arrivé. Michael Gorbachev, vous allez voir M. Reagan qui arrive en Islande. Si je le distingue bien, moins que ce... Oui, voilà, c'est ça, c'est M. Reagan. Michael Gorbachev, lui, est en route. Il doit arriver dans les prochaines heures à Reykjavik. Aucune rencontre entre les deux dirigeants. Voici M. Gorbachev qui part de Moscou, qui quitte Moscou donc pour Reykjavik. Aucune rencontre des deux dirigeants n'est prévue aujourd'hui vendredi. Cette journée sera consacrée à d'ultimes consultations avec leur délégation et puis des rendez-vous protocolaires, bien sûr, avec les autorités islandaises. En tout cas, dans les deux camps, on affiche un optimisme modéré pour parvenir à jeter les bases d'un accord à l'issue donc de ce sommet de Reykjavik entre Ronald Reagan et Michael Gorbachev. L'expulsion d'un Basque espagnol vers l'Espagne, c'est la dixième expulsion selon la procédure d'urgence absolue. Ce matin, Miguel Angel Uris d'Ouesto a été expulsé. C'est un membre présumé des commandos autonomes anticapitalistes. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité internationale. Il est temps maintenant de voir les prévisions de la météo. Je crois que ça se gâte un petit peu par l'ouest. Laurent Boussier. Ça se gâte un tout petit peu, mais malgré ça, on va encore parler d'été indien, on va encore parler de week-end printanier, on va encore parler de beau temps, même si c'est vrai, quelques petits nuages arrivent. Là, on regarde la photo satellite prise hier soir par MétéoSat. On n'a pas celle de ce matin, mais c'est celle d'hier soir. La situation n'a pas beaucoup évolué en réalité. La seule chose qui a changé, c'est que les nuages qui étaient sur l'Angleterre et sur la mer d'Irlande se sont petit à petit rapprochés, que ces nuages touchent maintenant et toucheront presque toute la journée, toutes les côtes de Bretagne et du Finistère. C'est la carte du temps prévu pour cet après-midi, avec d'un côté encore une fois beaucoup de soleil, voire la carte du temps prévu pour cet après-midi dans quelques instants, c'est-à-dire sur la majeure partie du pays, à l'exception peut-être de la région lyonnaise et de l'Est où les brumes persistent encore. Partout ailleurs, c'est du très beau temps ensoleillé, quelques nuages résiduels aussi du côté de la Vendée et sur la région parisienne, du beau temps, du soleil, sauf, je vous le disais, sur l'extrême ouest de la France, c'est-à-dire des pays de la Loire jusqu'à la Normandie au Cotentin, un ciel légèrement nuageux. Et puis sur la Bretagne et en particulier sur le Finistère, un ciel pratiquement couvert avec peut-être cet après-midi quelques rares petites bruines, quelques rares petites ondées. Enfin, cela dit, il y a quand même du soleil sur 90% de la France. Côté température, elles sont en légère baisse, mais elles restent quand même supérieures aux normales saisonnières. Vous voyez de 15, de 16 degrés à Brest jusqu'à 20 degrés à Paris. Pas de problème sur la moitié nord, température supérieure de 2 ou 3 degrés aux normales saisonnières. Sur la moitié sud, pas de problème non plus. 15 degrés, 17 degrés à Lyon, c'est là à Dijon, 15 degrés à Dijon, 17 degrés à Lyon, c'est là où les brumes devraient persister. Peut-être même toute la journée, en tout cas une partie de l'après-midi. Ailleurs, température supérieure à 20 degrés, 24 degrés sur la Méditerranée, 24 degrés dans la région Midi-Pyrénées. Ça c'était pour aujourd'hui. On passe maintenant au temps de samedi qui risque d'être à peu près le même dimanche également. Ça n'évolue pas beaucoup. Toujours du brouillard le matin, surtout encore une fois sur le centre et sur l'est, toujours du soleil dans la journée. Le seul différent, c'est que les nuages qui aujourd'hui sont sur la Bretagne, petit à petit, risquent de gagner le coton-teint. Peut-être les prix de la Loire, peut-être la Sarthe, peut-être même la Haute-Normandie et la Picardie. Un ciel qui restera donc couvert sur les côtes de la Manche, avec là, encore une fois, des risques d'ondés. Vous voyez, c'est pas grand-chose. De toute façon, il fera généralement beau, il fera généralement assez doux sur la France. Merci Laurent. L'économie avec les chiffres de l'automobile, les chiffres du mois de septembre, ils sont bons. Pour les constructeurs français, une progression de 11% par rapport au même mois de l'année dernière, ce qui confirme donc le redressement amorcé depuis plusieurs mois. C'est Renault, d'ailleurs, qui fait la meilleure opération, 30% de plus que septembre de l'année dernière. Cela dit, il faut tout de même remarquer que la part des voitures étrangères dans le marché français, cette part est toujours forte, et notamment les voitures d'Extrême-Orient, du Japon, bien sûr. Mais maintenant, en Asie, il y a aussi la Corée. Les constructeurs coréens sont très, très incisifs. Ils se lancent avec réussite, par exemple, sur le marché américain. Voici le reportage aux Etats-Unis de Jean-Claude Paris. En Amérique, la vedette des salons de l'auto qui se tiennent successivement aux quatre coins du pays, c'est une petite voiture construite en Corée. Cette année, Hyundai va en vendre 150 000. Les Japonais avaient attaqué le marché américain de la même façon. Aujourd'hui, ils font 20% des ventes. Le produit coréen est bien inférieur au produit japonais. Ils ne s'en approchent même pas. La technologie coréenne est nettement en retard sur la nôtre, et la voiture ne peut être comparée en aucun cas aux véhicules japonais. Ce qui fait la force des Coréens face aux Japonais et aux Américains, c'est leur prix. Le coût moyen de la main-d'oeuvre au Japon est de 120 francs de l'heure. 160 francs aux Etats-Unis, seulement 13 francs en Corée. Et encore, ce pays n'en est qu'à ses débuts. En vendant plus de voitures, la Corée peut devenir encore plus compétitive. Le coût de la main-d'oeuvre n'est pas tout. Le prix de revient de la voiture coréenne est encore assez élevé, en raison de la faible quantité produite. Quand le volume est faible, vous ne pouvez pas étaler vos dépenses fixes. C'est pourquoi le coût de production pour les Coréens ne peut pas diminuer de beaucoup tant qu'il n'y aura pas une augmentation significative du volume. Autre avantage des Coréens, le système des quotas. Les Japonais sont limités ici à 2,4 millions de voitures par an. Et à défaut d'en vendre encore plus, ils se sont tournés vers des voitures plus grosses, donc plus chères et qui rapportent plus. Ils ont ainsi libéré en partie le marché des petites voitures dans lequel s'engouffrent les Coréens. Et pour des raisons politiques de soutien de leur pays face à la Corée du Nord, ces derniers n'ont guère à craindre la mise en place de quotas. Pour qu'une législation sur les quotas soit introduite dans le futur, il faudrait que les États-Unis subissent une crise économique extrêmement grave. Dernier avantage des Coréens sur les Japonais, leur monnaie qui est alignée sur le cours du dollar. Le prix des voitures coréennes n'a pas eu à souffrir de la chute du dollar, alors que les Japonais ont dû augmenter leur prix de 15% en un an. Si le Yen reste au niveau présent, nous risquons en effet d'avoir quelques problèmes. Dans les milieux financiers à New York, on prévoit un bel avenir aux Coréens. En 1990, ils devraient représenter 5% du marché, un demi-million de voitures. Il y a un an, ils n'existaient pas. L'économie toujours avec les nouvelles de la bourse. Bien sûr, il est temps de se rendre au Palais-Brogniard. Nous allons retrouver Christian-Marie Monod. Christian-Marie, je crois que c'est calme ce matin à la bourse. Tout à fait, Hervé, effectivement. C'est une journée qui reflète tout à fait ce qui s'est passé au cours de la semaine. Le dollar en légère hausse à 6 francs 56,25. Le franc français se tient bien au sein du système monétaire européen. Alors à la bourse, je vous le disais, c'est assez terne. Au début de séance, on était à moins 0,12. Actuellement, nous sommes à plus 0,8, plus 0,05. Disons que c'est l'attente, c'est ce qu'on m'a dit ici autour de la corbeille, c'est l'attente des mesures concernant la réforme de l'épargne. Il y a tout de même quelques événements ici autour de la corbeille. Des valeurs sont attaquées, notamment les cognacs Martel. Mauvais résultat à l'exportation et puis des résultats financiers assez médiocres. Mais surtout, l'événement aujourd'hui, c'est la suspension de la cotation de presse de la cité. Une nouvelle EPA est en effet lancée par le général occidental et qui est le patron de la générale occidentale. C'est Jimmy Goldsmith qui est également le patron de l'express. Tout, la suspension de la cotation de presse de la cité qui, je vous le rappelle, intéressait l'italien de Benedetti. L'image de la bourse aujourd'hui, c'est Alstom Atlantique. Traversé aujourd'hui par un refroidissement social avec l'annonce prochaine, la fermeture d'une usine à Fourlambeau. Et bien Alstom, c'est tout de même, sur le plan technologique, l'image du TGV, comme vous le voyez actuellement. Premier exportateur mondial. C'est le métro également. 10 villes dans le monde, c'est aussi l'énergie. Et puis c'est aussi l'échantillon de l'échantillon. Il faut rappeler qu'Alstom Atlantique, c'est en effet Jean-Kyrie, avec de nouvelles commandes, contrairement à la Normed. Enfin, c'est surtout l'information que nous avons apprise il y a quelques jours. La commande d'une chaudière à gaz par ADF, la plus forte, la plus puissante chaudière à gaz du monde. C'est donc, là, pour Alstom, une bonne nouvelle. La valeur de l'action Alstom était à 339 francs. Elle est cotée actuellement. On m'assure qu'elle n'est pas encore cotée, mais on est en train d'en discuter. Mais qui intéresse beaucoup les boursiers au moment où je vous parle. L'or en baisse à 90 900 francs. Le Nago perd 300 francs. Le Napoléon à 535 francs. Il perd 4 francs. Donc aujourd'hui, une situation calme, tant sur le marché financier, sur le marché monétaire, avec tout de même, je vous le disais, une baisse de l'or. Merci Christian-Marie. En sport, d'abord du football avec la composition de l'équipe de France pour France Urse demain soir, à Paris, au Parc des Princes, bien sûr. Henri Michel a donné la composition de cette équipe de France. Alors là, voici. Il faut remarquer deux choses dans cette équipe de France. D'abord qu'à l'arrière, il y aura une charnière Bolli-Jeanol. C'est une nouveauté. C'est la fin, en fait, de l'époque de la charnière Bossis-Baptiston. Baptiston est blessé. Vous savez, Bossis ne joue plus en équipe de France. Donc une nouvelle charnière Bolli-Jeanol. Et puis alors, il y avait deux incertitudes. Finalement, Henri Michel a préféré Ferreri à Vercruis. Et puis, il a préféré aussi, à l'avant, Papin à Bélone. Vercruis et Bélone, bien sûr, sont remplaçants. En tennis, cet après-midi, à Toulouse, affrontement fratricide en quart de finale du tournoi du Grand Prix. On verra Guy Forger contre Thierry Thulane. Tous les deux se sont qualifiés donc assez aisément pour ces quart de finale du tournoi de Toulouse. En voile, nouvelle défaite pour les deux bateaux français dans les premières éliminatoires de la Coupe américaine en Australie. C'était la sixième régate pour French Kiss. Il avait enregistré trois victoires au début. Il en a enregistré ensuite trois défaites, puisque ce matin, il a été battu par l'anglais White Crusader. Donc trois victoires, trois défaites pour French Kiss. En revanche, pour Challenge France, ça va beaucoup moins bien, puisque c'est la cinquième défaite consécutive. Challenge France a été battu ce matin par l'un des favoris, il faut le dire, Stars and Stripes, le bateau américain barré par Denis Conner. Et puis, l'événement sportif du week-end, c'est incontestablement le sumo à Paris. Un sport tout nouveau en France, un sport que les occidentaux connaissent très peu, très mal en fait. Il s'agit de ces fameux combats de lutte entre ces gigantesques sumotories, c'est comme ça qu'on les appelle, ces japonais colossaux. Sur Antenne 2, vous pourrez les voir, samedi après-midi, dans les Jeux du Stade, bien sûr. Car ils sont, pour trois jours, à Paris, trois soirées. À Bercy, Brigitte Duvauchel. Le sumo n'est pas un sport comme les autres. Originaire du Japon, c'est un art ancestral, emprunt de religion, pratiqué par des lutteurs de près de 220 kilos. Des combats qui ne durent que quelques secondes. Le vainqueur est celui qui réussit à coucher son adversaire ou à le projeter hors du doyo, le cercle sacré. Des luttes qui s'accompagnent de rites comme le jet purificateur du sel ou la danse sacrée. Très jeunes, ils sont sélectionnés pour leur poids. Ils quittent leur famille et deviennent pensionnaires dans l'une des 38 EIAS, école de Somotori. Son recrutement est considéré comme un immense honneur et ils se plieront à la discipline et à la hiérarchie quasi-féodale. Tous ont l'espoir de devenir un yokosuna, super grand maître, milliardaire, vénéré dans leur pays comme des dieux sur terre. Ils sont engraissés avec le shanko nabe, ragout à base de viande, poisson, riz, copieusement arrosé de sauce au soja. Énormes rations de protides qui, alliées au sommeil, leur donnent ce tour de taille imposant. Espérance de vie très courte, le diabète et les troubles cardiaques guettent ces tout jeunes hommes soumis au gavage. Tout passe par le hara, le ventre, centre de la vie et de la mort. Plus le ventre est gros, plus le centre de gravité est bas, plus ils sont avantagés dans les combats. Avant l'exhibition, c'est la rituelle préparation, une préparation raffinée. Chaque geste les conduit déjà psychologiquement vers l'affrontement. Le bain d'eau bouillante. L'enveloppement avec le mawashi, ceinture de soie de 8 mètres de long. Touche finale, les cheveux lissés à la gomina, coiffés en chignon en forme d'éventail. Puis c'est le recueillement avant de se présenter devant leur dieu. Les yeux pour lesquels ils vont combattre. Voilà, tout cela pour trois soirs à Bercy, donc à Paris. Et puis c'est samedi après-midi sur Antenne 2, je vous l'ai dit, dans les jeux du stade. Hommage à un confrère, le Figaro a 120 ans cette année. Alors à cette occasion, le directeur du Figaro a dit Le Figaro, c'était le journal du grand-père. Le monde, celui du père. Libération, celui du fils. Eh bien, dit-il, le Figaro sera le journal du petit-fils. En tout cas, à l'occasion de cet anniversaire, une exposition à la Bourse de commerce de Paris. Gaëlle Monlahuc a survolé le Figaro d'hier et d'aujourd'hui. Le plus vieux quotidien de la presse française, le Figaro, paraît pour la première fois sous cette forme en 1866. Tout au long de sa carrière parfois mouvementée, ce sera un journal conservateur. Journal de prestige, avec de grandes signatures et un public ciblé. Les suppléments existent déjà, consacrés aux loisirs et à la mode, mais à cette époque, le journal ne fait que six pages. Aujourd'hui, des pointes à 600 pages, avec les fameux suppléments magazines du week-end. Alors, le journal coûte 18,50 francs au lieu de 4,50 francs en semaine. Et la pagination ne cesse d'augmenter. Pourquoi ? Pour écluser la publicité. Elle représente deux tiers des recettes du journal. Plus d'un milliard et demi cette année. Presque autant que les recettes publicitaires d'Antenne 2. Par ailleurs, le Figaro multiplie les initiatives en faveur des chefs d'entreprise, des décideurs, avec des dossiers économiques et financiers. Siégeant ici à un forum, Philippe Villain, 32 ans. Depuis deux ans à la tête du groupe, il conçoit le développement à l'américaine. Le développement, aujourd'hui, c'est une condition de survie pour le Figaro. Face à l'apparition des nouveaux médias et la télévision, on sait que le nombre de chaînes va se multiplier, que les satellites vont apporter des programmes d'outre-Rhin ou d'outre-Atlantique, on ne sait pas très bien encore. Il faut, pour qu'un journal vive, qu'il ait un lectorat qui soit tout à fait établi, qu'il soit un lectorat qui corresponde à ce qu'attendent les annonceurs. Le lectorat du Figaro est un lectorat, c'est connu, qui a un certain pouvoir d'achat, un lectorat de qualité, comme les grands journaux américains en ont. Et je ne cache pas que nous avons un petit peu un modèle de ce point de vue et que nous cherchons justement à faire un journal qui convienne à toute la famille, qui répondent à toutes ces attentes, d'où la multiplication des suppléments. 700 000 exemplaires le week-end, 30% de progression en semaine. La rédaction a été renforcée, plus de 200 journalistes, avec priorité à l'embauche de jeunes. L'économie se veut la nouvelle rubrique de pointe du journal. Quotidien de combat pendant la période socialiste, il soutient désormais la politique libérale du gouvernement. Le ton n'est plus à la polémique, même si certains éditoriaux de Max Clos, que l'on voit ici, suscitent parfois bien des revues. Intervenant peu dans les conférences de rédaction, Robert Ersan, qui ne souhaite pas être vu, veille du haut de son bureau sur le plus beau fleuron de son empire. En dix ans, il a redressé le journal. Une grande découverte à Angers, la tapisserie de l'Apocalypse avait un envers. Alors je m'explique, mais cette très belle œuvre d'art, qui date du XIVe siècle, était en restauration. Elle avait une doublure, donc, et lorsque les artisans ont enlevé cette doublure, ils se sont aperçus que la fameuse tapisserie était en fait travaillée recto verso, et on a découvert des magnifiques fresques, donc de l'autre côté. Alors on peut la voir en ce moment au château d'Angers, et hier, il y avait un concert exceptionnel donné à cette occasion. Alain Cuny disait des textes. Aner Bilsma, que vous voyez ici, un prestigieux violoncelliste baroque hollandais, interprété les suites pour violoncelle de Bach. Alors ce que je peux vous dire aussi, c'est que le fameux envers de cette tapisserie de l'Apocalypse sera exposé jusqu'à lundi, donc au château d'Angers, tout le monde peut la voir, jusqu'à lundi au château d'Angers. Et puis ensuite, cette magnifique oeuvre d'art retombera dans l'obscurité, car il faut protéger ses couleurs. Sur cette tapisserie, le reportage de nos confrères de FR3 Nantes. Pour la première fois depuis 500 ans, et sans doute pour la dernière, on peut voir à Angers pendant trois jours l'envers de quelques-unes des pièces de la tenture de l'Apocalypse. Une exposition extraordinaire, car l'envers est encore plus beau que l'endroit. La doublure qui le recouvrait a conservé intactes les couleurs de cette tapisserie. Vous savez ce qui se passe quand vous avez une tapisserie, même une tapisserie papier dans votre appartement, qui est exposée depuis trop longtemps au soleil, elle se décolore. Alors en effet, la tapisserie est maintenant décolorée. Elle a 600 ans, c'est pas étonnant. Voici ce qu'on voit à l'envers. Du jaune, du vert, et ici on ne voit plus que du bleu et du beige. Le jaune est parti avec l'éclairage. Longtemps, on l'a éclairé, on l'a montré, on a consommé au fond. Le jaune étant parti, le jaune étant un composant du vert, et bien il ne reste plus que le bleu, du rouge et du beige surtout sur la tapisserie. Ça vous a étonné quand même de découvrir cet envers comme ça, sans fil ? Oui, parce que c'est unique. Toutes les tapisseries anciennes, si vous regardez l'envers, il y a des fils partout qui brouillent le dessin, alors qu'ici le dessin est très net à l'envers. Regardez ce petit arbre, je vous le montre évidemment à la tête en bas, mais ce petit arbre est très net à l'envers, il n'y a pas de fil, sauf quelques restaurations. La tapisserie de l'Apocalypse est la plus ancienne, la mieux conservée et la plus grande du monde, plus de 100 mètres de long sur 4,50 mètres de hauteur. Elle avait été commandée par Louis Ier d'Anjou à Robert Poisson, l'ici à Paris. Celui-ci devait illustrer le récit de Saint Jean, sans doute le texte le plus ésotérique et chargé de symboles mystérieux de la littérature sacrée. Une œuvre monumentale qui ne pouvait être illustrée que par une tenture gigantesque. A l'origine, elle mesurait 130 mètres sur 6 de hauteur. Et était composée de 84 pièces. Cette tenture exposée dans le château d'Angers a donné il y a une vingtaine d'années l'idée à la direction des musées de France d'exposer dans la même ville l'œuvre gigantesque de Jean Lursa, Le Chant du Monde, qui en est, son pendant, du XXe siècle. Cinéma maintenant, rue du départ, un nouveau film du réalisateur Tony Gatliff. Alors on veut être deux comédiens, deux comédiens qu'on voit pas mal en ce moment. C'est François Cluzet et Christine Boisson, ils sont avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, mille excuses, parce que j'ai dit, pour commencer, j'ai dit Nicole Boisson, c'était évidemment parce que Nicole Cornul-Anglo est avec nous et que j'ai fait ce lapsus. Alors d'abord, je voudrais vous poser une question à tous les deux, parce que c'est un nouveau film de Tony Gatliff, c'est un réalisateur qu'on ne connaît pas très bien. Alors l'un ou l'autre, qui veut nous le présenter ? Parlez-nous de Tony Gatliff. Il a fait un film qui est très important, qui s'appelait Les Princes, avec Gérard Darmont, qui a eu du succès, ce film. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'était un film sur les gitans, sur le milieu des gitans, que moi-même j'ai vu juste avant de tourner avec Tony. Vous le connaissiez avant ce réalisateur, enfin, en dehors de son film, non ? Non. C'est donc ce film qui nous a donné envie de tourner avec lui ? Oui. Je dirais même que c'est parce qu'on avait envie de tourner ensemble qu'on a fait ce film, carrément. Alors, ce film, venons-en au sujet, Rue du départ, Nicole Cornu-Langlois, c'est un film très dur. Oui, c'est un film très dur. Visiblement, ce réalisateur aime la rue, les gosses de la rue, les paumés, les violents, les asociaux. Et les trois personnages principaux évoluent dans ce monde. Alors, les trois personnages principaux, ce sont François Cluzet, qui est sorti de prison, qui cherche une vengeance, et qui cherche peut-être aussi des souvenirs dans cette rue du départ, et puis à s'en échapper. Christine Boisson, elle, c'est un peu la femme forte, c'est le chef d'une famille de loupards un peu étrange. Et il y a un troisième personnage, une jeune fille en fûte, qui est Anne-Gisèle Glasse, qui, elle, est en rébellion contre son père, Gérard Depardieu, qui fait une apparition dans ce film. Alors, l'ensemble, ce sont des rapports passionnels, de haine, de violence. Heureusement, ça se termine par une note d'espoir d'échapper à ce monde implacable et fascinant. Et le réalisateur a mis beaucoup de couleurs criardes dans cette grisaille. Alors, on va voir tout de suite un extrait, c'est lui, Nicole, pour avoir une idée de l'ambiance de ce film, rue du départ. Tout de suite, donc, un extrait de ce film. Tu ne peux pas te voir ! Tu ne peux pas te voir ! Tu ne peux pas te voir ! Hé ! La classe ! Tu ne te souviens pas de moi ? Quelqu'un peut t'oublier, toi ? Je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché partout pour te rendre ton blé. Tiens, regarde. C'est de la part du monsieur. Attends-moi. Qu'est-ce que c'est là ? Merde ! Il est blessé ! Va chercher Mimi ! Cache-moi. Cache-moi ! Mimi ! Cache-moi ! Cache-moi ! Cache-moi ! Cache-moi ! C'est bizarre, il y a qu'on cache ! Oh merde ! C'est Triana ! Tu le connais ? Oui, c'est évadé de tout, il n'y a pas longtemps. Mes filles, ils ont des chiens à cause de nous. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Voilà, Christine Boisson, François Cluzet, ça a l'air effectivement assez dur ce film, non ? Oui, c'est un univers violent, c'est en fait le personnage principal du film, c'est peut-être la rue. C'est la rue qui réunit trois destins, qui se croisent, qui se perdent et qui se retrouvent, et qui réunit des gens qui sont chacun par rapport à leur destin en révolte. Anne-Gisèle Glace, d'une part, parce qu'elle est en désaccord avec son univers familial, lui parce qu'il a un compte à régler, François parce qu'il a un compte à régler, et moi parce que j'essaie, dans mon rôle, enfin, le rôle c'est quelqu'un qui essaie de s'en sortir absolument à tout prix. François Cluzet, vous avez l'air d'écouter les explications d'Occles Cluzet ? Je n'en ai jamais besoin, il faut que j'écoute les explications, et c'était... Quel corresponde votre ? Certainement, d'abord parce que j'aime beaucoup Christy, et ensuite parce que oui, c'est ça, Tony, c'est l'urgence et la sincérité, moi c'est pour ça que je fais ce film. Il était sincère et puis c'était plus que Vital qui tourne ce film, voilà. François Cluzet, vous êtes un comédien qu'on voit beaucoup en ce moment, Christine Boisson aussi, mais vous, vous êtes presque, on dirait, un peu à la mode en ce moment, vous tournez dans beaucoup de films de jeunes, réalisateurs, Sissi, Etat d'âme, tout ça, c'est des films où on vous voit. Je suis content, j'ai toujours rêvé d'être à la mode. Bien sûr que vous êtes content, j'imagine que vous êtes content, mais vous avez l'impression qu'il y a quand même une accélération dans votre carrière. Oui, je crois que ça c'est dû aussi beaucoup au film de Bertrand Tavernier. Quand on a su que je faisais le film de Tavernier, les propositions sont venues plus importantes. Peut-être parce qu'on se dit qu'un, il va faire un film qui marche et il faut miser sur ce petit gars, qui est si mignon. Mais pardon, ce n'est pas dans ce film-là, vous n'êtes pas un signe au tout, vous êtes vraiment un personnage très dur et un personnage de révolte. Oui, oui. Je ne sais pas, comment est-ce qu'on sort de Taule et comment est-ce qu'on venge son père ? Ce n'est pas une mince affaire. Vous aviez une idée préconcieuse au départ en Jean Thrall ? Oui, j'avais envie qu'un type qui sorte de Taule ait l'air d'un cadre dynamique. Je suis persuadé que si on sort de Taule avec le costume de Lucky Luke, c'est-à-dire les bandes rayées et tout ça, les filles vous arrêtent tout de suite. Alors, que si vous avez une voiture neuve et un beau costume, il ne devrait pas arriver. Vous, c'est vrai qu'on vous voit plus souvent dans des films, on ne peut pas dire marginaux, mais des films très ambitieux, en tout cas, des films de jeunes réalisateurs. François Cluzet approuve ce que je dis, d'ailleurs. Vous voulez dire ambitieux, vous voulez dire des films difficiles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément premiers. Un peu ce qu'on appelle des films d'arrêt d'essai. Arrêt d'essai. C'est juste qu'en partie. C'est juste qu'en partie. Parce que j'ai fait pas mal de films, enfin plusieurs, je n'ai pas fait une grande carrière encore, mais j'ai fait plusieurs films qui ont fait pas mal d'entrées. Le premier, Emmanuel, qui est resté à 11 ans à l'affiche. Ensuite, l'identification d'une femme qui a fait quand même pas mal d'entrées en France. Ensuite, le barbare qui a fait plus de 500 millions d'entêtes à Paris. Non, mais c'est pas très juste de dire ça, mais c'est vrai que les metteurs en scène qui font du cinéma d'arrêt d'essai font souvent appel à vous. Oui, parce que je les inspire, par exemple. Mais vous m'avez dit avant de rentrer en studio, je voudrais avoir l'air d'une jeune fille bien, une jeune fille sage. On ne vous utilise pas tellement comme ça. Vous avez toujours des rôles plutôt de loupardes. C'est toujours en train de tout à fait changer parce que j'en ai eu le désir. Parce que je n'aime pas spécialement les univers qui sont noirs ou la misère règne. Claude-Jean-Philippe est avec nous parce que, Claude-Jean-Philippe, on va en parler tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. Claude-Jean-Philippe, vous écoutiez avec attention ce que disaient François Cluzet et Christine Boisson. Ces deux comédiens, j'imagine, que vous connaissez bien. Moi, j'écoute avec attention dès qu'il s'agit de cinéma, évidemment. Non, mais c'est vraiment des comédiens. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont là, mais c'est vraiment... Je les aime beaucoup l'un comme l'autre. Je m'en doute. Non, mais c'est vrai que l'extérieur nuit a quand même terriblement marqué, que vous le vouliez ou non. On se souvient plus de vous dans l'extérieur nuit que dans autre chose. Que dans Emmanuel, par exemple. Oui. Oui, mais bon. Attendez voir. Non, mais on est beaucoup à attendre beaucoup de vous. On est beaucoup, beaucoup. Mais d'ailleurs, actuellement, vous tournez, vous êtes venue spécialement pour cette émission, et vous tournez avec un réalisteur suisse important. En ce moment, je tourne en Suisse avec Daniel Schmitt dans les Grisons. Et là, le personnage que j'ai interprété n'est pas du tout quelqu'un qui sort entre deux pavés, comme ça, une fleur de vivre. Voilà, Christine Boisson, en tout cas, on aura donc l'occasion de vous revoir sur le plateau d'Antenne 2010. François Cluzet aussi, sûrement. Merci donc à vous deux. Alors, Claude-Jean-Philippe, si vous êtes ici, c'est pour saluer une émission qui marche très très fort sur Antenne 2 depuis 15 ans. dont on fête le 15e anniversaire ce soir. Attendez, avant de vous laisser parler, on va tout de suite écouter et voir quelque chose qui va rappeler à tout le monde beaucoup de souvenirs. Merci. 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 Voilà, un très beau générique. Christine Boisson me disait qu'elle l'adorait. Claude-Jean-Philippe, alors, donc, ce soir, c'est le 15e anniversaire du Ciné-Club. C'est à peu près la seule chose que j'ai faite. C'est drôle qu'on parle d'émissions, puisqu'il s'agit de films. Oui, c'est vrai. Donc, ça se limite à une intervention très rapide de présentation. Mais remarquez, bien sûr. Ah, bon, bon, bon. Enfin, ça fait 15 ans, quand même. Et je crois que ça correspond, si vous voulez, aux 15 ans pendant lesquels on a d'autant plus aimé le cinéma qu'on le sentait en danger. C'est-à-dire que depuis 15 ans, c'est fou le nombre de choses qui se sont développées à l'égard de la culture cinématographique. La cinémathèque française a explosé entre plusieurs salles. On publie de plus en plus des livres, des livres de cinéma. Il y a de plus en plus de films dans les salles d'arrêt d'essai. Donc, le Ciné-Club, au fond, sans s'en rendre compte, dès le début, accompagnait un mouvement qui était parallèle à lui. Claude-Jean-Philippe, quand on vous voit tous les vendredis sors, moi, je me pose toujours une question. C'est comment vous vivez ? Est-ce que vous voyez parfois le soleil ? Parce que vous faites... J'imagine que ce doit être un travail colossal pour voir tous ces films qui sont parfois marginaux, qu'on ne voit pas beaucoup, pour les retrouver, etc. Et vous devez passer votre temps dans les salles obscures. Ah, j'ai passé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, à peu près, oui, c'était... J'avais pas de vie privée, quasiment. C'était trois films à la cinémathèque, des films dans la journée, mais même à la télévision, puisque j'ai été chargé de voir des films pour la télévision à la fin des années 60, c'est bien que j'avais une salle de projection quasiment à moi de 9h du matin jusqu'à 6h du soir, et là, ensuite, j'allais au cinéma. Donc, effectivement, c'est à peu près ce que vous décrivez. Mais depuis, quand même, non, depuis, je me suis quand même terriblement détendu. Et puis, il y a un moment pour voir des films, il y a un moment pour en parler, pour écrire dessus, etc. Donc, non, je vois beaucoup moins de films aujourd'hui, c'est certain. J'imagine que vous avez beaucoup de bons souvenirs, des meilleurs souvenirs qu'on est toujours dans cette émission. Eh bien, écoutez, je vais raconter un souvenir qui risque de choquer les téléspectateurs, parce que c'est un souvenir de frustration pour eux. C'est-à-dire, c'était tout à fait au début du cinécleur. On passait New York-Miami, et le technicien de l'émetteur de Paris, uniquement de la région parisienne, s'était endormi, et les gens n'avaient pas vu la fin de New York-Miami. Et alors, c'est Pierre Sabac qui me l'a dit au téléphone, en me disant, vous savez, maintenant, je suis sûr qu'il y a du monde, puisqu'ils ont bloqué le standard de la télévision à minuit et demi. C'était la première fois que ça arrivait à la télévision, donc là, on était sûr qu'il y avait des gens pour nous regarder. On avait des sondages qu'ils laissaient entendre, mais là, c'était la preuve qu'il y avait une attente du ciné-club. Encore des excuses pour ceux qui n'ont pas vu la fin de New York-Miami. Claude-Jean-Philippe, ce soir, rapidement, donc, pour fêter ça, un grand film, bien sûr. Oui, alors, le carrosse d'or, mais dans une version qu'on ne connaît pas, puisque c'est la version que Renoir a dirigée, et puisque, il ne faut pas oublier qu'en 1952, Renoir est quelqu'un qui parle l'anglais depuis 12 ans, et il a dirigé le carrosse d'or en anglais, et la version qu'on sait, ce qu'on connaît bien, moi, que j'ai vue une bonne quinzaine de fois, n'est pas celle que Renoir a dirigée. Donc là, c'est un peu une aventure. Alors, là, je voudrais quand même signaler aussi qu'on a un document, ensuite, qui est un document signé Éric Romère, qui est un document sur Louis Lumière, et dont les participants sont Henri Langlois et Jean Renoir, ce qui est tout de même fabuleux pour un ciné-film. C'est formidable, effectivement. Donc, rendez-vous ce soir à partir un petit peu après 23h, comme chaque vendredi. Merci, Claude-Jean-Philippe. Je rappelle rapidement les prochains rendez-vous avec l'information. C'est La Vie, 18h30, Jean-Claude Alannic, et le journal de 20h, présenté par Claude Serrillon. Je vous rappelle aussi les deux principaux titres de cette édition que nous avons développés, donc, au cours de cette édition. D'abord, l'affaire Roland Dumas. Ce matin, Jacques Chirac, le Premier ministre, a stigmatisé l'attitude irresponsable des députés de la majorité. Et puis, une affaire bien étrange, un chalutier panaméen coulé dans l'océan Indien par la marine française. Les 23 marins sont sains et saufs, mais on ne sait pas très bien les circonstances de ce chalutier coulé. Donc, excellent après-midi sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada